Bonjour, ici Jean Gauthier. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter une femme hors du commun, mais qui a vécu sa foi dans le quotidien. C'est une mystique de Montréal qui est inconnue et qui a vécu le don total au Christ. Alors, c'est l'histoire de Georgette Fagnel qui est née en Montréal le 8 juillet 1915 et qui est décédée le 2 juillet 2002 à l'âge de 86 ans. Ça fait longtemps que je veux vous parler d'elle, mais j'attendais le bon moment. Et maintenant, ça fait plus d'un an, ma chaîne YouTube, et je trouve que le temps est venu de vous présenter cette femme de foi. Alors, Dieu l'a appelée très jeune à le servir, à le suivre, et elle s'est laissée transformer dans son amour. Jésus lui parlait dans son cœur et elle répondait en toute simplicité, pensant qu'il en était ainsi pour tout le monde, en fin de compte. Elle causait avec Dieu vraiment comme un ami très proche, et cette femme-là n'a voulu qu'aimer. Et c'est en aimant qu'elle a fait face à la souffrance très présente dans sa vie, dès l'âge de 6 ans d'ailleurs, et qu'elle va partager avec la souffrance de Jésus. Sa famille et ses amis l'appellent affectueusement Mimi, et c'est ce que je vais faire aussi. Des fois, je l'appelais Georgette Fagnel, mais Mimi, on l'appelait comme ça familièrement. Je ne l'ai jamais rencontrée, contrairement à d'autres grands témoins, comme Marthe Robin, par exemple, j'ai déjà rencontré en France, qui m'a beaucoup touché. La vie de Mimi s'apparente à celle de Marthe, qu'elle admirait d'ailleurs. Alors, je n'ai jamais rencontré personnellement Mimi, même si elle était à deux heures de chez moi, elle qui a vécu à Montréal. Mais je l'ai rencontrée de l'intérieur, en lisant ses notes spirituelles et sa correspondance. Je vous raconterai un peu plus tard dans la vidéo comment, en fin de compte, je suis venu à m'intéresser à elle, à écrire sur elle aussi. J'ai vraiment découvert dans ma lecture de ses notes spirituelles, en rencontrant aussi ses directeurs spirituels, entre autres les Pères Guy et Armand Girard, des frères jumeaux qui l'ont vraiment guidé vers la fin de sa vie aussi. J'ai vraiment rencontré une femme qui est chaleureuse, très équilibrée, une femme sensible, vraie, très simple, très profonde, une femme très humble aussi, avec beaucoup, beaucoup d'humour, beaucoup d'humour même avec Jésus aussi. Souvent, les deux vont de pair, amour et humour, et souvent les mystiques sont des gens très simples. Je dis mystique même si elle n'aimait pas ce terme-là, parce que des fois, pour elle en tout cas, ça avait l'impression que c'était pour une élite. Alors elle, elle se voyait vraiment, elle se définissait comme une petite servante de Dieu, en fin de compte. Et pour elle, le mot mystique, c'était un peu trop élitiste, c'est comme si elle était hors de l'ordinaire, hors du monde. Elle a toujours voulu rester cachée, et c'est pour ça que j'ai été vraiment touché par elle, cette femme qui était pleinement humaine et pleinement en Dieu aussi. Et c'est pour ça que j'ai écrit un livre sur elle, sa biographie spirituelle. Ça fait déjà deux ans, je pense que le livre est paru, aux éditions Novalis. Ici, on voit, alors je vous le présente justement. Alors je vais me servir beaucoup, beaucoup de ce livre-là, parce que là-dedans, en fin de compte, on découvre une mystique toute simple. Et dans cette vidéo, peut-être qu'il va durer à peu près une heure, eh bien, j'ai pas le temps de tout faire le tour de cette femme qui a vécu d'épiphanies étonnantes, comme les stigmates invisibles de Jésus, des noms spirituels. Elle s'est offerte aussi pour Jean-Paul II, c'est un peu la mère spirituelle de Jean-Paul II, comme elle se le disait. Elle est demeurée très, très humble et joyeuse dans le service des pauvres, aussi l'écoute des gens. Elle qui était confinée dans son appartement suite à un accident. Alors c'est un portrait spirituel dans ce livre-là, et bien sûr, le livre a à peu près 280 pages, je peux pas tout vous dire là-dedans. Mais c'est important, je pense, que vous preniez conscience de cette grande mystique dans l'Église. C'est une petite flamme, c'est comme ça que sa fille spirituelle, Suzanne Dignard, qui est une amie de Mimi, qui est devenue un peu sa fille spirituelle, et qui s'est beaucoup occupée d'elle dans les dernières années de sa vie, où elle ne pouvait plus rester dans son appartement, Mimi. Et à ce moment-là, elle était à un centre, personnes âgées Saint-Joseph, et elle est décédée à l'hôpital Notre-Dame à Montréal. Et Mimi, pour elle, elle dit, Mimi, c'est une petite flamme au cœur de l'Église. Pas de grand discours, mais beaucoup d'humour, beaucoup d'amour, je dirais. Et c'est comme ça que Suzanne décrit sa mère spirituelle, en fin de compte, une petite flamme au cœur de l'Église. Pas de grand discours, mais beaucoup d'amour. Alors, il ne faut pas chercher autre chose. Le poète Jean de Lacroix dirait que c'est une vive flamme d'amour. Et la vive flamme d'amour pour Jean de Lacroix, c'est l'Esprit-Saint. Mais dans le cœur de Mimi, l'Esprit-Saint vivait pleinement, et cette flamme brûlait en elle. Mimi, c'est vraiment une femme à la sainteté très dansante, comme Thérèse de Lisieux, qu'elle admirait, qu'elle connaissait bien, et que Thérèse l'a beaucoup aidée dans son cheminement spirituel aussi. Une femme avec une grande humilité, chantante un petit peu aussi à la François d'Assise. Alors, c'est sûr, chacun de nous, nous recevons aussi cette flamme d'amour, l'Esprit-Saint en nous, au moment de notre baptême, où l'Esprit est répandu dans nos cœurs. Mais, chez Mimi, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est l'abondance, et c'est pour ça que, je dirais, elle ne parle pas à Dieu, elle cause avec lui. Et c'est important. Alors, je veux tout simplement vous parler un peu de sa famille, et puis suivre son cheminement. Nous partons à la rencontre d'un témoin du Christ, et c'est une histoire vraie que je vais vous raconter. Tout ce que je vous dis, c'est tiré de ses écrits, et qu'on retrouve d'ailleurs sur son site web, aussi. C'est un site web que nous avons mis en place, georgettefaniel.com, et je trouve important, justement, que vous puissiez aller à ce site web, où vous pouvez lire ses notes spirituelles, entre autres, et différents témoignages aussi. On le retrouve aussi dans mon site web, georgettefaniel.com, aussi, mais spécifiquement, georgettefaniel.com, c'est là que vous pouvez découvrir les écrits de Mimi. D'abord, il faut dire, d'abord son nom, Faniel, c'est son père, Alfred Faniel, qui est un artiste peintre, qui est né en Belgique. Il fut même décoré, un chevalier par le roi Léopold II, pour son art, qu'il avait apporté au Canada. Donc, il est arrivé, lui, dans la province de Québec, comme on dit, en fin de compte, à Montréal, afin de devenir prêt dans la communauté des Jésuites. Il connaissait les Jésuites en Belgique, mais il voulait venir ici, au Québec, pour, justement, être formé par les Jésuites. Donc, il est admis aux noviciats. Et il va y rester un an, en fin de compte, et il va quitter, quand même, cette grande famille-là des Jésuites, à la suite des conseils de son directeur spirituel. Et par la suite, il va travailler pour les Jésuites de Montréal. Donc, de son père, Alfred Fagnel, de sa mère, maintenant, c'est Georgine Baudry. Sa mère aussi était très attirée par la vie religieuse. Elle était entrée chez les Sœurs Grises à l'âge de 17 ans. Elle y demeura 4 ans, en fin de compte, elle a dû quitter pour des raisons de santé. Ça ressemble un peu au couple Louis et Zélie Martin. Le premier couple béatifié, non martyre, dans l'Église. Je connais bien Louis et Zélie Martin, les parents de la petite Thérèse, qui ont pensé aussi à la vie religieuse, mais, en fin de compte, qui ont été appelés au mariage parce qu'on se sanctifie dans, par et avec, ce sacrement-là de mariage. Et ça ressemble un peu à ça aussi. Et d'ailleurs, je vais vous lire un texte de Mimi où elle parle un peu de ses parents. C'est tiré de l'autopsie de mon âme. C'est un écrit, en fin de compte, c'est son père spirituel, Armand Gérard, père Armand Gérard, qui lui avait demandé, c'est en 1998 qu'elle commençait ça, donc assez tard dans sa vie, de raconter sa vie, au moins. Et pour elle, ça a été tellement difficile qu'elle appelait ça « Autopsie de mon âme » parce que, comme elle le disait, elle dit, c'est quand même drôle, cette étrange, n'est-ce pas, « Autopsie de l'âme dans un corps de 82 ans » quand elle écrit ça, elle a 82 ans. Et c'était très pénible pour elle. Donc, elle a simplement fait les 40 premières années de sa vie et elle l'a arrêtée parce qu'elle n'aimait pas parler d'elle-même. Et puis, bon. Et elle écrit là-dedans, parce que c'est intéressant quand même, parce qu'on a des souvenirs de première main de son enfance et tout ça. Donc, elle écrit, « Dans le plan de Dieu sur mes parents, il se rend contraire. Après deux ans de fréquentation, ils se sont mariés. Ils étaient tous deux de fervents catholiques et aimaient Dieu profondément. Le mariage de mes parents, Georgine Baudry avec Alfred Faniel, le 30 août 1908, donna dix enfants, dont trois garçons décédés en bas âge. Il resta donc sept enfants vivants. L'exemple de nos parents et leur grande foi nous servait d'exemple. Leur soumission à la volonté de Dieu, malgré bien des épreuves, nous édifiait. Dans notre foyer, il y avait beaucoup d'amour et beaucoup d'humour. » Alors, on voit, elle prend ça, cette simplicité, cet amour, cet humour-là aussi. Alors, Georgette, c'est la sixième enfant de la famille. Elle est née le 8 juillet 1915. Et sa mère pensait mourir tellement que sa grossesse fut exigeante. Et elle fut baptisée le 10 août à l'Église Immaculée Conception. Et sa vie est ponctuée de toutes sortes d'épreuves, mais aussi de manifestations du Seigneur. Par exemple, à quatre ans, un petit événement, son petit doigt est pris dans l'essoreuse, alors que sa mère fait le lavage. Et sa grand-maman la console, puis elle dit, « Offre ça à Jésus, unis-toi aux souffrances de Jésus sur la croix. » Elle lui présente la croix de Jésus. Et ça, ça la touche profondément. Et cette grand-maman qui va mourir quand Mimi a 5 ans, va beaucoup avoir un impact sur elle. et elle va souvent avoir une relation très, très forte avec elle. Dans le livre, j'ai des photos aussi que je peux vous montrer parce qu'on voit aussi... Alors ici, vous voyez... Alors les parents, ici. Les parents de Mimi. Alfred, ici le peintre. Alfred a fait beaucoup des peintures originales vraiment qui sont exposées, qui sont reconnues au Québec. Il a aussi fait des peintures dans les églises, dans différentes églises. Il rénovait aussi des statues, tout ça. On voit ici Mimi à l'âge de 4 ans où son petit doigt, justement, est brisé à cause de cet incident de l'essoreuse. Et ça nous donne un... Alors je vais vous présenter d'autres photos aussi un peu plus tard. Alors on va la suivre parce que dans le livre, il est aussi illustré au centre. Et... Alors c'est ça, dans le fond, c'est que... Il y a eu toutes sortes d'épreuves, hein, Mimi, dans la maladie, des drames, mortalité, manque d'argent, même de nourriture. Et c'était... Pour elle, en fin de compte, elle s'unit à Jésus là-dedans. Et... Elle est douée d'une grande sensibilité et elle va justement s'initier au chant et à la musique aussi. Elle aimait beaucoup ça. Et elle va chanter avec sa mère, son père aussi, et la famille. Et on va chanter dans les églises et elle va faire des études, Mimi, assez avancées en musique. Peut-être qu'on pourra en reparler. Et où elle va devenir pianiste. Et... Et pour elle, c'est une manière, en fin de compte, aussi, d'épanouir le talent que le Seigneur lui a donné. Alors, c'est ça. Alors, très rapidement aussi, à l'âge de 6 ans, eh bien, elle est malade et on devance sa première communion, en fin de compte. Souvent, c'est le cœur et les poumons qui sont touchés chez elle. Et donc, elle est toute joyeuse de communier à ces jeunes. Il faut dire qu'à ce moment-là, c'est à peu près à 8 ans qu'on pouvait communier. Et sa mère va la préparer vraiment à cet événement-là. Et elle dit, chaque fois... Mimi, elle écrit ça, à un moment donné. Chaque fois, mon amour pour lui était plus grand. J'avais hâte, déjà, dans mon petit cœur. Mon petit cœur faisait mal tellement il y avait de l'amour que je voulais lui donner. Et c'est ça, dans le fond, c'est que... C'est le début de sa vie, en fin de compte, mystique aussi, parce que dès l'âge de 6 ans, eh bien, Jésus lui parle dans son cœur. C'est comme des locutions intérieures. Ce n'est pas audible à l'oreille, mais c'est clair en elle. Et ça va revenir durant sa vie, où elle entend les paroles de Jésus, du Père. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Il y a plein de choses que c'est pas facile à raconter une vie comme ça, aussi dense. Mais dès l'âge de 6 ans, elle entend Jésus qui lui dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et ça, pour elle, elle pense que tout le monde a ça intérieurement. Mais c'est assez exceptionnel à ce moment-là. Et toute sa vie, jusqu'à sa mort, il va y avoir des... comme ça, des paroles intérieures. Cette femme ordinaire va vivre dans un modeste appartement de la rue Bordeaux à Montréal. Elle va y rester pendant 70 ans, vivant dans le monde, tout en n'étant pas de ce monde. Elle ne sortait presque pas, souvent alitée, suite à un accident. Puis elle va être guidée par des prêtres fervents, vraiment, qui sont arrivés au bon moment, qui l'ont aidée. Et c'est ça, dans le fond, elle voulait, en fin de compte, que sa vie demeure cachée avec le Christ, pour la gloire du Père. Elle va être configurée au Christ, et elle va se sentir aussi elle-même prêtre et victime, comme le Christ. Et elle s'est offerte à lui, en fin de compte, pour le salut des âmes. Mais c'est intéressant de comprendre que ça a commencé très jeune, ça. Je vous dis, vers l'âge de 6 ans, et tout ça, de sentir cette solidarité avec le Christ souffrant. Et c'est ça, en fin de compte, que, bon, elle peut revenir à sa vie aussi. C'est comme je vous dis, c'est pas évident. C'est pour ça que j'hésitais, quand même, à faire cette vidéo, parce que, peut-être qu'il faudrait faire toute une retraite un jour, parce qu'il y en a long à dire, mais c'est pour vous donner quand même, vous brosser un tableau, pour employer le terme du peintre Alfred Faniel, brosser un tableau de Mimi. Lui, il en peignait des tableaux, et puis, entre autres, la paroisse immaculée de Conception, on voulait qu'il peint la Vierge Marie, alors qu'il a la vision, c'est Ignace de Loyola, en fin de compte, où Marie, dans ses bras, Jésus, Marie, et puis c'est Ignace de Loyola, parce que, c'est quand même, une paroisse, qui était tenue par des jésuites, et les premiers directeurs spirituels de Mimi, vont être des jésuites aussi. Alors, dans ce tableau-là, Alfred ne trouvait pas de modèle pour Marie. Puis, après des recherches et tout ça, puis tout à coup, alors qu'il est en train de manger avec ses enfants, il regarde Mimi, puis il dit, bouge pas, je reviens. Puis là, il regarde comme fou, mais il dit, c'est toi qui vas faire Marie, tableau de l'Église. Alors, c'est sûr, Mimi ne voulait pas, elle se sentait indigne de ça, mais elle dit, je te le demande, et comme ça, alors le tableau est toujours dans l'Église, et Mimi aimait beaucoup aller prier, justement, dans l'Église, le tableau, cette Église immaculée conception, et c'est elle. Alors, c'est un petit clin d'œil d'un mari dans sa vie aussi. Elle est malade, elle est souvent malade, Mimi, et à huit ans, elle doit être hospitalisée à l'hôpital Sainte-Justine à Montréal, et pendant ce temps-là, bien, sa mère aussi est hospitalisée à l'hôpital, alors c'est des épreuves par-dessus des épreuves, et son père accepte tout dans la foi, puis il va souvent rencontrer le frère André, à cette époque-là, le frère André qui est très près de la famille, vous savez, le Saint-Frère André de l'Oratoire Saint-Joseph, j'ai écrit deux petits livres sur lui, qui est notre grand saint au Québec, né au Québec, et qui a justement fondé l'Oratoire Saint-Joseph, qui est le plus grand centre de pelurinage au monde dédié à Saint-Joseph. Eh bien, à la fête même de Saint-Joseph, le 19 mars 1923, alors le téléphone sonde, puis M. Fanel, il doit se rendre auprès de Mimi car elle est mourante, puis on lui dit de lui apporter une petite robe blanche pour son décès parce qu'elle va mourir. et quand il arrive, il voit bien alors Mimi qui est dans le solarium de l'hôpital, son corps totalement recouvert d'un drap blanc. Là, imaginez la souffrance de ce père-là, puis il dit, mon cher Joseph, Saint-Joseph, vous avez demandé de venir chercher ma petite fille, mais je ne vous ai pas demandé de venir la chercher, je vous ai demandé de la guérir, mais en tout cas, je vous l'offre. Puis pendant ce temps-là, il entend les bruits d'un pas dans le silence de l'hôpital, puis c'est le docteur Moreau qu'il connaissait, lui a 89 ans, il ne devait pas être là, mais il avait répondu à un appel, puis là, il dit, qu'est-ce que vous faites là? Ben, il dit, ma petite fille est morte, et puis alors, puis l'autre, il dit, oui, mais vous, vous faites là, ben, on m'a appelé, puis bon, mais il dit, votre fille, je vais regarder, il enlève le drap, puis il commence à l'ausculter, et il a un petit battement de coeur, ben, il dit, écoutez, ce n'est pas fini, j'entends un souffle de vie, et il va la réanimer, et Mimi va justement, je dirais, renaître, et alors, Alfred se rend à l'oratoire Saint-Joseph, puis après une longue, longue marche, il rencontre le frère André, il lui raconte tout ça, le frère André lui dit, il dit, votre petit enfant, votre petite Georgette, eh bien, sera une âme privilégiée, alors, on peut dire qu'il était très, très prophète, et alors, vous voyez, sa vie est marquée par la souffrance et la joie, et c'est comme ça que le Seigneur, je dirais, la prépare à sa mission, et c'est ça, c'est, elle va connaître une séparation avec sa mère aussi, parce qu'elle est malade, et elle ne peut plus aller chez elle, donc quand elle sort de l'hôpital, on ne peut pas la garder dans la famille, donc, c'est la famille, c'est une autre, la famille du Hamel qui va prendre soin de Mimi, et pour plusieurs mois encore, et bien sûr, le cœur de la mère est déchiré parce qu'elle s'ennuie de sa fille, et Mimi en même temps aussi, de ses frères, de ses sœurs, de son papa, alors Dieu seul est vraiment témoin de cette souffrance-là, mais dans son cœur, Jésus lui dit, je suis avec toi, je suis avec toi, alors, j'ai peut-être ici, je ne sais pas si j'ai une petite photo de Mimi à ce moment-là, ou non, c'est plus tard, alors, je vous, non, c'est ici, alors quand je vous ai parlé qu'elle faisait sa première communion, et bien, on va essayer de la suivre quand même là-dedans avec les images, alors vous voyez, alors c'est, on la voit ici, lors de sa première communion avec sa sœur, l'autre, elle est plus vieille un peu, je vous la montrerai bientôt, alors, l'enfance et l'adolescence de Mimi passent beaucoup de temps à l'hôpital, et, mais, elle a la joie de prendre des leçons de solfège et de chant, et c'est comme ça qu'elle va prendre des cours de piano et obtenir une licence. Elle n'est pas la seule, vous savez, mystique, on pense à Elisabeth de la Trinité, Sainte-Élisabeth de la Trinité, qui est une grande pianiste au conservatoire, et aussi Dina Bélanger, surtout, j'ai écrit un livre sur Dina Bélanger, je donnerai de la joie, Dina Bélanger, qui a fait son conservatoire de musique à New York, qui a enseigné la musique, qui est morte très jeune aussi, comme un petit peu à 32 ans, un peu comme Elisabeth de la Trinité, dans le fond. Alors, Mimi, tout ça, je trouve, il y a plein de liens que je fais dans le livre avec d'autres témoins, bien sûr, parce que j'aime ça quand je parle d'un saint, de faire référence aussi à d'autres témoins, où on trouve des analogies avec la vie de la sainte en question, du témoin en question. Ici, dans le cas, c'est Mimi. Et, alors, bien sûr, c'est une, écoute, alors là, c'est le temps, je pense que vous allez voir, c'est une très belle jeune femme, très, très belle jeune femme, notre chère Mimi. Et, c'est sûr qu'elle fait tourner les cœurs, il y a même un prétendant qui court après, mais, en fin de compte, c'est des difficultés parce qu'il va vouloir l'enlever, mais, en fin de compte, la police va le prendre parce qu'il, bon, disons, il n'est pas en pleine santé mentale. Il y a plein de choses aussi, en tout cas, vous verrez dans le livre, je ne peux pas tout dire, mais on voit ici cette jeune femme-là autour de la vingtaine, de 18-20 ans, qui obtient son, sa licence en piano, et on lui offre même un travail comme mannequin, vous voyez, mais son père dit non. À Radio-Canada, en fin de compte, on lui demande aussi, en fin de compte, elle obtient un travail à Radio-Canada, mais son père, à ce moment-là, va dire oui. Mais, juste la veille d'accepter ce travail-là, de commencer à travailler, eh bien, elle a un accident en glissant en train de sauvage sur la neige qui va la paralyser. Alors, il faut quand même comprendre au Québec les hivers qu'on a, et alors, cet hiver-là, au lac, par que la Fontaine, à Montréal, en tout cas, est dans une descente, arrivée en bas, eh bien, elle fait une chute avec ses frères dans la traîne sauvage, et elle va un petit peu se casser le dos sur un banc de neige, et là, elle a de la misère à marcher, et on ne veut pas aller à l'hôpital, qui est pourtant tout près, l'hôpital Notre-Dame est tout près, de ce lieu-là, mais, parce qu'on ne veut pas inquiéter les parents, et c'est comme ça qu'elle va rester un peu paralysée toute sa vie, et à un moment donné, ça va être diagnostiqué, elle ne pourra pas travailler et elle ne pourra pas vraiment marcher longtemps, et c'est là, vous comprenez, le grand deuil aussi de sa vie, encore un grand renoncement, c'est qu'elle ne pourra pas jouer du piano, elle avait un piano, c'est un appartement, il va falloir qu'elle sorte le piano, elle ne pourra plus toucher au piano, elle offre tout cela au Seigneur, et c'est très, très grave, mais c'est plus tard que ça va être diagnostiqué, durant le temps aussi, durant cet été des étés, elle voit un lieu de vacances où elle s'occupe des jeunes, et lors d'une baignade, elle s'aventure dans l'eau très, très profonde, et là, elle pense mourir, et elle crie à la Sainte-Vierge, Maman, Maman, Marie, viens à mon secours, aide-moi, et il y a comme deux mains qui vont la prendre par la terre, qui vont la soulever, qui vont la sauver, elle en parle dans son autopsie d'une âme, en fin de compte, où Marie est très présente dans sa vie, et c'est là qu'elle va faire la connaissance d'un prêtre qui est très, très pieux, qui va l'aider, parce que le prêtre se rend compte que cet âme-là est vraiment particulière, et c'est l'abbé Plot qui va lui donner des conseils, qui va l'aider à son travail au niveau spirituel et qui va véritablement l'aider pendant à peu près dix ans, à chaque mois, elle rencontre l'abbé Plot pour la direction spirituelle, et cette rencontre-là, elle est vraiment providentielle. Alors, on voit en fin de compte comment Mimi est préparée à l'offrande de sa vie, c'est-à-dire, trois événements en fin de compte, quand elle est mourante à l'hôpital Sainte-Justine, quand elle est sauvée par la noyade, quand elle rencontre l'abbé Plot qui est un prêtre extraordinaire, qui croit en ce qu'elle vit, qui l'écoute, qui la guide, et ça, pour elle, ça va l'amener à un autre directeur spirituel qui va être très important dans sa vie, c'est le père Gamache. Le père Gamache qui est un jésuite qui est beaucoup plus exigeant, mais c'est lui qui va véritablement guider Mimi dans sa vie mystique, où Mimi va recevoir les stigmates du Christ invisible, la douleur, la plaie de l'épaule, elle va un combat contre Satan aussi, le malin, vous comprenez, une âme comme ça, comme beaucoup de mystiques, et c'est important le père Gamache pour elle, et ça va la former, en fin de compte. Alors peut-être que j'ai... Peut-être... On voit ici... On voit ici encore d'autres photos de Mimi, un peu plus jeune, et là, ici, quand elle est en appartement, elle a 40 ans, ici, on... Ici, c'est le père... Voyez, le père Gamache et le père Maillé, aussi, le père Maillé, qui est un jésuite, qui lui fait beaucoup de retraites des exercices spirituels, et qui va guider Mimi aussi. Et on voit ici, dans l'ambulance, qu'il l'amène, alors qu'elle est... qu'elle ne peut pas vraiment marcher, elle est abandonnée, elle a 45 ans, en ce moment-là, c'est en 1960. C'est toute une épreuve pour elle, ça. Et... Alors, c'est ça, en fin de compte, entrer dans sa vie mystique, aussi, là, il est recluse dans son loyer, dans son loyer, à Montréal, à ce petit appartement, elle est vraiment effacée, vraiment pour Dieu, et... et elle... elle vit, en fin de compte, aussi, profondément unie à Jésus, la souffrance, en participant à sa passion, comme d'autres stigmas, matisées, aussi. Et... son temps libre, aussi, elle l'occupe chez elle, en servant les pauvres, en raccommodant leur linge, parce que... pour elle, c'est important, l'engagement auprès des immigrés, auprès des plus pauvres, et elle reçoit beaucoup, beaucoup de linge dans son appartement, où elle lave, refait, plie le linge, et tout ça. et ça montre comment qu'elle est incarnée. C'est une femme d'écoute et de compassion qui ressentait dans son âme ce que ses visiteurs, aussi, vivaient, parce que il y en a plusieurs qui vont venir la rencontrer, ça vient d'un peu partout, et de la France, aussi. Et... Et c'est ça, pour moi, Mimi, en fin de compte, c'est une merveille du Père, vraiment, qui est sorti comme un joyau et qui n'a scintillé que pour lui plaire, et sa souffrance assumée dans l'amour ne se trouve pas sur le menu des spiritualités à la carte. Tout semble tellement miraculeux dans sa vie eucharistique et mariale. Comme je vous ai dit, elle reçoit des paroles de Jésus, du Père, il y a les stigmates invisibles, les conversations avec Marie, elle a des visions intérieures, l'offrande de sa vie, aussi, pour la reconnaissance des apparitions de Medjugorje, qui va arriver plus tard, vers 1982-84, à cause de ces... les deux derniers conseillers spirituels et directeurs spirituels qui vont la guider. Après, le Père Gamache, le Père Maillé, eh bien, c'est les Pères missionnaires des Saints-Apôtres, les Frères Jumeaux, les Pères Guy et Armand Girard, qui vont énormément faire pour continuer à guider Mimi, à l'encourager, à la conduire jusqu'à la croix aussi et à l'aider, en fin de compte, dans sa vie spirituelle. Et... Alors, c'est sûr que dans tout ce que je vous dis là, et quand je parle des messages ou des locutions ou même des stigmates et ces choses-là, bien, en fin de compte, il faut quand même se rappeler que c'est... même quand les révélations privées ou les apparitions sont reconnues par l'Église, ça ne sont... n'appartiennent pas aux dépôts de la foi. Les chrétiens ne sont pas obligés de croire aux révélations privées. Vous comprenez? La fonction des révélations privées, la fonction des apparitions, la fonction des gens qui peuvent avoir des messages ou même des apparitions de Marie, que ce soit à Lourdes ou à d'autres endroits, eh bien, ce n'est pas d'améliorer ou de compléter la révélation qui est définitive dans le Christ. On ne peut pas... on ne peut pas ajouter plus que ce qu'il y a dans l'Évangile. Ce n'est pas d'améliorer ou de compléter, mais d'aider à en vivre pleinement à une certaine époque de l'Histoire. Les apparitions, les révélations, c'est pour nous aider à vivre pleinement l'Évangile à l'époque qui nous est donnée. Je trouve que c'est important, ça. Mais j'admets que quand on lit la vie de Mimi et qu'on la regarde, même si j'ai voulu raconter le côté très humain chez elle, on y a de quoi à être désorienté, vous comprenez, aujourd'hui, avec nos esprits assez rationnels où on veut que la science explique tout. Alors, c'est sûr que ça échappe un petit peu à la raison résonante, mais ça fait partie de la vie, ça aussi, c'est-à-dire l'amour, la poésie, la mystique, ça fait partie de la vie, même si c'est difficile de démontrer scientifiquement. Allez donc démontrer scientifiquement l'amour, la poésie. C'est comme ça aussi dans la vie spirituelle, la foi, la vie mystique. C'est sûr que les esprits beaucoup plus rationnels risquent d'être rebutés devant le tel témoignage de foi, puis il faut respecter ça. Mais il y a d'autres aussi qui vont convenir beaucoup plus facilement que les voies de Dieu ne sont pas les nôtres, que Dieu est libre de ses dons et que rien ne lui est impossible. Jésus le dit dans Matthieu 11, 25, il dit, Père, du ciel de la terre, je te loue, je proclame ta louange, ce qui a caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Eh bien, ces tout-petits-là sont souvent des grands amoureux de Dieu qui nous aident à le connaître, qui nous conduisent à son mystère. Et dans leur faiblesse, je dirais, de ces grands amoureux-là, eh bien, éclate la force divine du Christ, comme le dit Saint Paul. C'est qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi, c'est qu'il y a de faibles, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort. Alors, c'est ça, en fin de compte, c'est le mystère du choix de Dieu de son élection. Alors, c'est très important à dire ici que malgré que la vie de Mimu peut sembler extraordinaire, elle ne recherchait pas le merveilleux et le sensationnalisme. Chaque jour, elle offrait sa volonté au Seigneur. Elle ne désirait qu'accomplir sa volonté. D'ailleurs, j'ai un exergue au début du livre, c'est une parole d'elle, justement, c'est une lettre qu'elle écrit le 19 juillet 1987. Tout ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est l'acceptation, la conformité à sa sainte volonté. et tout cela accompli avec un amour pur, avec confiance pour plaire au Père. Voilà un petit peu le programme de Mimi, je dirais. Ce qui compte pour elle, c'est vraiment ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est accepter sa volonté et accomplir tout avec un amour, une confiance pour lui plaire. Alors, c'est ça. Alors, elle ne recherchait pas le merveilleux, mais il était là. Et en pleine nuit de la foi, à un moment donné, elle s'engage à un vœu le 8 décembre 1985. Elle écrit « S'engage à croire tout ce que Dieu fait en moi et que je ne comprends pas, mais que j'accepte totalement par amour. » Alors, vous voyez, c'est beau. « Croire tout ce que Dieu fait en moi, que je ne comprends pas, mais que j'accepte totalement par amour. » Et tout dans sa vie de Mimi, surtout la souffrance, se résume à cet acte de foi en l'amour. L'amour, comme dit Saint Paul, qui espère tout, qui endure tout. Et sa dernière parole à son directeur spirituel va exprimer le mystère de sa vie offerte juste avant de mourir. Elle dit « Oui, tu m'as conduite jusqu'à la croix et je t'en remercie. Tout est consommé. » Alors, vous comprenez que celle qui signait à ses lettres « La petite servante de Dieu au service de l'Église et des âmes », c'est comme ça, en fin de compte, qu'elle signait « La petite servante de Dieu au service de l'Église et des âmes », se trouve au milieu des phénomènes paranormaux à la sauce hollywoodienne ou bien d'un discours ésotérique à la mode. Il n'y a rien de ça chez elle. C'est une authentique fille de l'Église, Mimi. C'est important à dire. Elle a prié et souffert pour ses membres, surtout les prêtres. Et le cardinal Paul-Émile Léger, qui la connaissait bien, qui était près d'elle et qui lui avait même demandé d'offrir sa vie, de souffrir aussi pour son diocèse et pour le Canada, le cardinal Léger va autoriser son directeur spirituel à célébrer sa messe, la messe, chez elle, dans son appartement, dès 1960. Et le cardinal Paul-Grégoire, plus tard, en 1994, quand il va mourir, va demander que Mimi a son chevet parce qu'il vit très difficilement ce passage-là, cette souffrance à l'hôpital et le cardinal Grégoire demande à Mimi de venir et elle, très difficilement, va l'accompagner dans les derniers jours avant sa mort. Il y a deux cardinaux de Montréal qui ont reconnu Mimi. Il se trouve intéressant aussi parce que le livre aussi, il faut quand même le préciser, il est préfacé par Mgr Christian Lépine, l'archevêque de Montréal. Alors, je trouve ça important aussi parce que Mimi voulait être d'Église et moi aussi dans tout ce que je fais, j'ai toujours cette sensibilité d'être en accord avec l'Église et d'être en accord avec mon évêque aussi. Pour moi, c'est très important ça. Alors, Mimi a tout reçu de Jésus et tout donné au Père et elle est devenue elle-même une œuvre d'amour à la Trinité. et sa vie a été, on peut dire, un long vendredi saint mais éclairé par les lueurs de Pâques. Alors, vous comprenez qui pouvait soupçonner et même encore aujourd'hui qu'un tel trésor était dissimulé sur l'île de Montréal. Alors, moi, je trouve que l'ère est venue de le dévoiler, de partager les richesses que contient ce trésor-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo d'ailleurs et le livre, c'est pour ça que je l'avais écrit. Mais, pourquoi, en fin de compte, je dirais parce que c'est un peu, on n'a pas à cacher les beautés du Père aussi. On le dit dans les versets qu'il faut rendre gloire au Seigneur à travers ses œuvres et on ne met pas une lampe sous le lampadaire pour qu'elle est claire. Alors, je trouve ça important quand même de prendre conscience de cette femme-là et de la faire connaître. d'autant plus que c'est le souhait très fort d'Armand et Guy Gérard, ses frères jumeaux, près des missions de Saint-Apôtre, qui vont l'accompagner avec vraiment beaucoup de générosité, Mimi, en 1983 jusqu'à sa mort en 2002. Et au moment où je fais cette vidéo, les Pères Gérard vivent encore leur santé fléchisse, bien sûr, mais ils sont là et ils, autour de 85 ans, et ils avaient déjà écrit sur Medjugorje, c'est eux qui vont faire quand même Medjugorje à Mimi. Et Mimi n'était pas très très forte au début parce que c'est une femme qui est très simple et qui n'aime pas l'extraordinaire puis elle dit oui, mais il ne faut pas trop vous enthousiasmer. Mais tranquillement, dans son cœur, elle va vraiment sentir que le Père lui demande justement de s'engager pour, d'offrir sa vie, de souffrir pour Medjugorje. Et les Pères Gérard vont écrire un livre « Marie, reine de la paix, demeure avec nous ». Alors ça, c'est un livre que les Pères Gérard vont écrire sur Medjugorje et là-dedans, il y a un reportage, il y a une grande, une grande, grande entrevue sur Mimi. Et quand Mimi va lire ça, elle pleure, elle est déçue dans le sens qu'elle avait accordé son autorisation mais elle voulait tellement que ça reste caché. Ça aussi, c'est un signe d'authenticité, vous savez. Quand on vit une vie spirituelle très intense, très forte intérieurement et même des choses qui peuvent paraître extraordinaires, et bien qu'on ne dévoile pas ça à tout le monde et qu'on garde ça aussi pour le Seigneur et on est ouvert si le Seigneur nous demande. Il y a un autre reportage aussi dans l'ouvrage Enquête sur l'existence des anges gardiens. C'est un best-seller, ça. Journaliste, Pierre Jovanovic qui avait écrit ce livre-là et il consacre un chapitre entier justement à Georgette Faniel aux côtés déstigmatisés comme Anne-Catherine Emmerich, Thérèse Newman, Padré Pio. Alors, il y a eu l'occasion de la rencontrer et puis lui aussi, il est frappé par son humilité. Il écrit « En tant que journaliste, j'avais interviewé trop de gens pour ne pas déceler la sincérité et surtout l'authenticité de cette âme. Ses réponses étaient plus claires que celles de n'importe quel docteur en théologie comparée. » Mon épouse m'avait passé ce livre-là à l'époque alors que j'enseignais à l'Université de Montréal. Voyons, pas à l'Université de Montréal, excusez-moi. À l'Université Saint-Paul à Ottawa. Et là, j'entendais, j'avais entendu parler, mais elle ne me disait rien parce que déjà, j'étais pris avec Thérèse Elusieux et avec d'autres témoins et pourtant, elle demeurait à deux heures de chez moi. Il faut dire que je ne suis pas très friand de révélations privées et de phénomènes surnaturels, mais je suis ouvert quand même à ça. Et quand le Seigneur me demande de travailler sur tel dossier ou d'écrire sur tel témoin, eh bien, je dis oui. Même si, dans ma nature, je ne suis pas porté à ça. Je suis beaucoup plus près, moi, de la tradition carmélitaine, de la nuit de la foi, beaucoup plus près de Thérèse Elusieux, de Jean de la Croix, Thérèse d'Avila. Mais, il faut être ouvert au signe du Seigneur, il faut être ouvert au témoin qu'il nous donne aujourd'hui. Et en janvier 2013, les Pères Girard, justement, avaient écrit un manuscrit qui est devenu un livre qui s'appelle Alliance. Alors, vous voyez, dans ce livre-là, les Pères Girard relatent les grands moments de la vie de Mimi. et la deuxième partie, eh bien, la deuxième partie, c'est véritablement la correspondance avec un père qui a vécu à Medjugorje, un père franciscain. Et c'est très, très beau, le père Slavko, le père Boubalo, en fin de compte, ce qu'il... ce qu'elle... c'est très, très touchant, les lettres de Georgette Fagnel au père Yanko Boubalo. Écoutez, là, on voit qu'elle est maîtresse de vie spirituelle et c'est comme ça qu'elle va être très, très près des voyants de Medjugorje. Et ça donne ici, alors, on peut voir ici les Pères Girard beaucoup plus jeunes avec Mimi, qui... qui... alors, c'est ça. Et on va voir aussi... alors, ici, quand elle est... quand... alors, quand elle aidait les gens, alors, on voit ici la personne. Ici aussi Mimi, il faut dire aussi que Mimi, oui, avec une femme qui attendait un enfant, mais qui avait de la difficulté à être enceinte parce qu'on lui avait dit que c'était impossible, eh bien, elle, elle va porter aussi la grossesse avec elle. C'est assez exceptionnel, ça. Elle a fait ça pour quelques femmes. Et dans tout ce que je vous montre et ce que je vous dis, tout ça, c'est authentifié par le dossier médical, que ce soit différentes choses, que ce soit durant le temps de la grossesse, il y a un médecin qui l'a accompagné là-dedans, elle avait les mêmes symptômes. C'est assez exceptionnel, ça. Vous comprenez, c'est difficile à comprendre, mais c'est l'amour, c'est le don total. Elle se substitue aux personnes, elle vit, en fin de compte, le Christ vit en elle et elle veut porter les souffrances du monde. Que d'âmes, que d'âmes doivent leur vie éternelle à Georgette Faniel. Vous ne pouvez pas vous imaginer la fécondité du don de cette femme-là qui dépasse l'entendement. et c'est ça. Et en fin de compte, le livre ici qui est publié aux éditions Sacramento, eh bien, nous montre cette mimi-là aussi intime que les Pères Gérard ont connue de près et la deuxième partie, justement, le franciscain croate Yango Bubalo où il va... Alors, bon, moi, j'avais des documents, tout ça, mais moi, qui aurait pu penser que ma vie croise celle de Mimi de cette façon parce que je ne connaissais pas du tout les Pères Gérard. Eux-mêmes ne me connaissaient pas si ce n'est que de nom, bien sûr, à cause de mes livres, tout ça. Bon, bien, alors, c'est dans le cœur de Dieu comme un secret bien gardé. Et alors, il se noie entre moi et les Pères Gérard, en fin de compte, une solide amitié nourrie d'échanges vraiment fructueux autour de Mimi. Alors, eux autres prenant de plus en plus conscience de leurs limites à 80 ans. Alors, en 2016, à 80 ans, ils me demandent si je ne voulais pas m'occuper des écrits de leur mère spirituelle. Alors, c'était totalement inattendu qu'ils me lèguent tous leurs écrits. Alors, j'ai accepté sans trop réfléchir, vous comprenez, il ne faut pas trop réfléchir dans ces moments-là, on va faire confiance au Seigneur et on y va, on lui fait confiance parce que j'aime le Christ et que je considère que Mimi est l'une de ses plus grandes amoureuses en qui éclate la puissance de sa résurrection. Difficile de dire non. Alors, je me suis tapé, il y a cinq grosses boîtes de tous les écrits de Mimi et je me suis, alors, ça n'a pas été, ça a été quelque chose, peut-être que j'ai un extrait ici que je peux vous lire. Alors, c'est ça, c'est que de 1950 à 1999, Mimi va écrire au crayon dans ses notes spirituelles, environ 2000 pages, 2000 pages. Et ça, c'est à part la correspondance qu'elle va avoir avec les Pères Girard, avec d'autres prêtres, une correspondance assez fournie. Donc, il y a à peu près 10 000 pages de texte, dans le fond. Et ça, ça a commencé avec le Père Gamache en 1950. Et le Père Gamache va détruire les premiers textes de Mimi et elle-même, elle veut détruire tout ce qu'elle écrit, mais Père Gamache va se rendre compte, non, non. Et là, elle demande à Mimi d'écrire ce qu'elle vit. C'est une note spirituelle en fin de compte qu'elle va dicter aussi plus tard à Suzanne Dignard, entre autres. Et souvent, le malin va consommer et lui dire « Déchire ça, ça ne vaut rien. » Ou bien, il y a beaucoup de luttes contre le malin. C'est intéressant ça aussi parce qu'elle nous dit, elle nous montre que quand c'est la voix du malin, c'est toujours, elle ne dit pas, par exemple, veux-tu, ou bien ma chère enfant, non, il dit « Fais-ci, fais-là » ou bien « Déchire ça ». C'est toujours dans le trouble, ce n'est pas dans le silence, ce n'est pas dans la paix. Alors que quand c'est la voix de Jésus, eh bien, c'est souvent la paix, c'est souvent la douceur, c'est dans le calme. Et elle écrit au début, dans ses premiers mots dans ses notes spirituelles qu'on connaît aujourd'hui, elle écrit, c'est le 20 février 1953, « Aujourd'hui, mon bien-aimé s'est penché vers moi avec un amour tellement grand. J'ai senti encore une fois combien sa miséricorde est grande et infinie. Avec la permission de mon directeur, j'ai fait une revue générale, c'est-à-dire l'inventaire de ma vie, de ma pauvre vie. Et à l'exemple de Jésus, mon directeur m'a reçu si paternellement, avec tant de compréhension, que c'est avec confiance que je lui ouvris un peu la porte secrète de mon âme. Comme j'étais heureuse. » Alors, comme je vous disais, vous pouvez retrouver les écrits de Mimi sur son site web. Le site web qui est Georgette Faniel. Alors, c'est GeorgetteFaniel.com je crois qu'il est écrit à la fin du livre. En tout cas, c'est... Vous le retrouvez, c'est vraiment le... C'est ça, c'est... Il y a mon... Le site web, mais c'est GeorgetteFaniel.com Georgette Faniel écrit en même temps. Mais de toute façon, vous allez juste taper Georgette Faniel, note spirituelle, et vous allez retrouver son... Le site web que nous lui avons fait pour qu'elle soit connue, en fin de compte. Et... Alors, c'est ça. Peut-être voir aussi d'autres points que je vous parlais. Je vous disais qu'elle reçoit les... qu'elle entend les voix. Mais c'est intéressant, ça, parce que les Pères Gérard vont l'interviewer là-dessus, ils vont lui demander qu'est-ce que c'est... D'abord, sur ses locutions intérieures, elle écrit, elle dit, « Je ne suis pas une personne à part. Il nous faut être attentif aux inspirations de la grâce que l'on reçoit dans la prière, dans le silence, demandant sans cesse à la Vierge de nous conduire vers le Père avec Jésus. » Voyez comme c'est simple. Elle dit, « Moi, je ne suis pas une personne à part. » Elle dit, « Souvent, dans la prière, dans le silence, on demande à Marie de nous conduire. » Puis des fois, intérieurement, il nous indique quoi faire. « Il ne faut pas chercher le merveilleux. C'est dans la simplicité du cœur, de l'âme et de l'esprit que Dieu se manifeste. Il nous faut demander à la Vierge Marie avec humilité de nous apprendre comment aimer et servir le Père. L'âme qui demande avec foi et sincérité est toujours exaucée. Jamais le Père ne rejette une prière. Il a son heure. Il faut savoir attendre. » Alors, texte de Georgette Faniel. Et sur les différentes... le dialogue qu'elle a avec la Trinité, eh bien, le Père Gérard, justement, il en parle dans l'Alliance et il montre la différence. Mimi lui répond. Mimi écrit, « Le Père éternel parle avec plus d'autorité, mais aussi avec un grand amour et une grande miséricorde. Sa voix est plus grave, dit-elle. Je sens dans mon cœur une crainte révérentielle, mais amoureuse qui m'envahit comme un père parle à son enfant. » Jésus s'adresse à elle dans un langage plus personnel. Il l'appelle « Ma bien-aimée, ma petite épouse. » C'est un langage de douceur et s'il fait des reproches, en même temps, il console de la peine. Camimi entend l'Esprit-Saint, mais c'est surtout lui donne une conviction intérieure qui lui permet de diriger sa vie, de prendre les bonnes décisions. Il l'assiste en tout, même dans les tâches matériels. Pour Marie, Marie lui parle avec tendresse. Il ne faut pas s'étonner, notre mère, l'amour d'une mère. Marie, elle aime, elle soutient, elle console. Elle est pour Mimi un refuge assuré dans les tempêtes de la vie spirituelle. Si Mimi distingue les deux personnes de la Trinité, elle dit « Je l'ai saisi avec évidence, mais je n'ai pas les mots pour l'expliquer. J'ai aussi une certitude intérieure qu'elle ne forme qu'un seul Dieu. » René Laurentin, qui est un grand théorogien marial, expert au Concile Vatican II, qui est décédé centenaire, ça fait quelques années, il consacre plusieurs pages à Mimi dans son livre « Dieu notre Père ». Il l'a rencontré deux fois à Montréal et puis il écrit, il dit « Georgette saisit bien intuitivement le cœur du mystère, cette unité différenciée où tout est commun et où chaque personne a son jeu et sa personnalité. » Il est très touché, le Père Laurentin, par la justesse des propos de Mimi quand elle parle du Père, du Fils et de l'Esprit-Saint. Il n'y a pas d'erreur théologique dans les écrits de Mimi. Je les ai tous lus. C'est très profond, c'est très particulier, oui, mais c'est intéressant de voir que des théologiens comme le Père Laurentin viennent authentifier. Ici, on a ici justement le Père Laurentin, le Père Laurentin qui est venu visiter Mimi ici qui est à sa gauche avec une pensionnette avec lui. Il y a ici Vichika qui est une des voyantes de Medjugorje qui a rencontré Mimi à Montréal. Ici, c'est les Pères Girard qui sont aumôniers à l'hôpital Notre-Dame et ils ont une des premières chapelles au monde consacrée au Père Éternel. C'est quand même étonnant. Et ici, on voit ici, peut-être que vous ne la voyez pas bien, c'est le 2 sur son corps. C'est le signe de l'Alliance. C'est très miraculeux ce signe-là parce que c'est le Christ en fin de compte. C'est une stigmate du Christ. C'est 2 pour dire qu'il ne forme qu'une seule chair. c'est très particulier. C'est unique dans l'histoire de la mystique. Justement, le père, le docteur Fayez qui connaît Mimi depuis 3 ans qui est son médecin traitant, lui rend ce témoignage en 1987 justement de cette ce 2, cette plaie du 2. Il dit, « En tant que médecin, j'ai pu constater des phénomènes dans la vie de Georgette qui, selon moi, s'expliquent difficilement par la science moderne. D'abord, je dois dire que Georgette Fagnel a un dossier médical extrêmement chargé, ayant subi de multiples interventions chirurgicales sur la colonne, le foie, les intestins, les reins. Elle était depuis de nombreuses années handicapée et condamnée à rester chez elle à cause d'une ankylose de la colonne générant de dangereux vertiges. Je fus témoin d'un phénomène très impressionnant, l'apparition d'une lésion cutanée au flanc droit. Lors d'un examen plus attentif, il pu voir que cette lésion cutanée composée de nombreux petits points rouges bien vascularisés individuellement à la forme parfaite du chiffre 2. La lésion existe depuis le 1er juillet 1982, donc la fête du précieux sang de Jésus, et qui prend une grande signification spirituelle dans la vie de Georgette Fagnel. Ce chiffre incrusté très clairement en elle lui est donné comme témoignage que Jésus fait union de deux en un dans la souffrance. Et là, dans le livre, j'explique la signification théologique de ce signe-là. Je parle aussi de la maternité spirituelle et physique de Mimi, sa transformation dans le Christ, sa dévotion au Père éternel, bien sûr, qui est quand même assez particulier. Les miracles eucharistiques, c'est arrivé souvent, entre autres, les Pères Gérard ont été témoins que dans le calisme, le calisme, le vin, il était rouge. Alors, il y a beaucoup de témoignages là-dessus, à quelques reprises. Mimi, qui avait aussi des transfictions ou bien des transverberations, comme Thérèse de Villa a eu, et ça aussi, ça a été authentifié par les médecins. c'est un dard d'amour qui pénètre dans son cœur et qu'elle est embrasée d'amour pour le Christ. C'est arrivé à d'autres témoins aussi, à d'autres, je pense, à la mystique Yvonne Malatroy, qui a vécu en France, qui a vécu ça fortement. Vous savez, dans l'histoire de la mystique, dans l'Église, il y a beaucoup de phénomènes comme ça, mais c'est très particulier, mais c'est pas ça qui est l'essentiel, bien sûr, vous comprenez, l'essentiel c'est d'être uni au Christ, mais lui, il peut se choisir des âmes pour continuer la passion afin, justement, de sauver des âmes, en fin de compte. C'est pas des choses qu'on dit souvent aujourd'hui, mais ce sont des victimes d'amour qui ne vivent que dans la joie d'être unis au Christ. Ce n'est pas du dolorisme, ce n'est pas la souffrance pour elle-même, ce n'est pas la souffrance qui sauve, c'est l'amour, mais configurée au Christ, la souffrance, elle prend une valeur incroyable, et c'est ça que, justement, Mimi nous rappelle, que la croix, elle est féconde, que la croix est joie, et c'est pour ça que je pense que ces témoins-là nous ont donné, ils nous montrent, en fin de compte, l'amour insondable que Dieu a pour nous, parce que ce sont d'autres Christ qui continuent la passion et la résurrection du Christ, ce sont des témoins très, très forts, très particuliers, et je suis très heureux que cette femme-là vient de Montréal, vient de mon pays, mon coin de temps, Québec, et qui va un jour être reconnue certainement dans l'Église, mais ça, c'est à l'Église de le reconnaître, c'est à son diocèse de Montréal aussi, de faire ce qu'il y a à faire, chaque chose en son temps, il n'y a rien qui presse dans le Seigneur. À un moment donné, Mimi a l'écrit le 28 avril 1991 au Père Yanko, « Une croix acceptée par amour de Dieu devient légère, parce que l'amour est pur et puissant. C'est ce qui a fait la force des martyrs. Cette foi à la puissance de l'amour de Dieu sur nous dans les épreuves et la croix dépasse notre intelligence. C'est seulement avec l'humilité de Marie, le pouvoir de la grâce, que nous pouvons saisir un peu le sens des épreuves et la valeur de la croix. » Je vois que ça fait déjà une heure, la vidéo, je vais terminer quand même par là un peu de sa mort. Elle est morte au mois de juillet, le juillet 2002, et elle est exposée le 5 juillet à la maison Saint-Joseph. Puis, les funérailles ont lieu le lendemain, à l'Immaculée Conception. Il y a une vingtaine de prêtres qu'on célèbre avec les Pères Girard. Et l'avis de décès dans les journaux, c'est intéressant à noter. Juste lire ce qui est paru dans les journaux du Québec le 4 juillet. Alors, il est écrit « 1915-2002. Nous avons perdu une grande mystique en la personne de Mme Georgette Faniel. Elle fut dirigée près de 40 ans par les Pères Joseph Gamache et Paul Maillé, jésuites, et près de 20 ans par les Pères Armand et Guy Girard, Pères des Saints Apôtres. Elle a porté dans son corps la passion du Christ. À tous ceux et celles qu'elle a accueillis, elle a fait découvrir l'amour infiniment miséricordieux du Père Éternel. Par sa prière en son éternité, elle poursuit sa mission au cœur du Père Éternel. Elle laisse dans le deuil son frère Paul Faniel, de nombreux neveux et nièces, ainsi qu'une multitude d'amis, ses fils spirituels, les Pères Guy et Armand Girard. Alors, c'est ça. Et ici, alors encore quelques photos de Mimi, alors les dernières. Alors ici, c'est intéressant, voyez, on voit ici, on voit ici Mimi avec sa fille spirituelle, Suzanne Dignard, qui l'a beaucoup accompagnée dans les derniers moments de sa vie et qui va demeurer par la suite une apôtre vraiment de cette femme-là en la faisant connaître à sa manière et elle a fait beaucoup pour réunir les notes spirituelles entre autres, les photos. On voit ici la photo de Mimi vers la fin. Ici, une des dernières photos de Mimi avec sa canne et elle va mourir à l'hôpital entourée, en fin de compte, Père Girard. Et ici, on voit ses funérailles à l'Église Immaculée Conception entourée d'une vingtaine de prêtres. C'est un beau témoin et je vais terminer en fin de compte par une prière qu'elle-même a composée le 6 février 1964. C'est un peu son testament spirituel. C'est comme si elle préparait sa mort. Elle écrit mon bien-aimé au moment de notre union parfaite, accorde-moi la grâce et c'est la sainte volonté de notre Père que je n'ai rien pour me distraire, pas trop de témoins oculaires. Éloigne de moi mon ennemi. Mon bien-aimé, je tiens à te dire aujourd'hui que si je suis inconscient durant les derniers instants de ma vie, dis-toi bien que je t'aime et que je te remercie de m'avoir aimé jusqu'au don total. Intercède pour nous. Présente-moi à notre Père. Si ma bouche ne peut pas parler, écoute les battements de mon petit cœur comme si c'était des actes d'amour parfaits, de remerciements, de contrition. Si mes yeux se ferment, ouvre-les à la lumière céleste. Si ma petite tête devient lourdie, place-la près de ton divin cœur. Si je ne peux respirer librement, aide-moi, s'il vous plaît, du souffle de l'Esprit Saint et de ta grâce. Que ton souffle divin me donne la vie éternelle. Marie, mère de Jésus, maman, garde-moi dans tes bras pour m'offrir au Père éternel pour toujours. Le don total. Le don total jusqu'à la fin. Alors, si vous voulez en savoir plus, bien sûr, vous pouvez retrouver dans mon blog, j'ai un article sur Mimi et je vais en mettre d'autres un peu plus tard, bien sûr. Il y a aussi le livre, bien sûr, le livre du Père Guy, Alliance, Père Gérard. Vous avez surtout les sites web, mon site web, jeanquegauthier.com, le site web de Mimi, georgettefagnel.com. Alors, c'est avec joie, avec reconnaissance, que je vous remercie de votre écoute et d'avoir eu cette force de réaliser cette vidéo pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Amen.